Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier webinaire et premier rendez-vous qui vous est proposé dans le cadre de l'Assemblée des partenaires de HAL et nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous présenter le projet de refonte des interfaces utilisateurs de HAL. Merci de votre présence aujourd'hui. Un petit point logistique rapidement, quelques règles de vie. A priori, vos micros sont coupés, si ce n'est pas le cas, je vous remercie de bien vouloir les couper le temps de la présentation. Vous pourrez de nouveau les réouvrir pendant le temps d'échange à l'issue de l'heure de présentation. Vous pouvez bien sûr laisser vos caméras allumées, c'est pour un plaisir de vous voir plutôt que de voir des écrans noirs. Le chat est à votre disposition si vous souhaitez poser des questions durant l'heure de présentation et lorsque viendra le temps d'échanger de questions, nous vous inviterons à lever virtuellement la main pour vous signaler. Nous pourrons vous passer la parole à ce moment-là et nous vous inviterons à vous présenter avant de poser votre question. Pour information, je vous le disais à l'instant, ce webinaire est enregistré. C'est une première. Il est enregistré à des fins d'archivage et de diffusion ultérieure dans le cadre de l'Assemblée des partenaires. Nous allons donc passer une heure trente ensemble. Yannick, Barbory et moi pour vous présenter ce projet de refonte des interfaces. Quelques mots pour nous présenter tout d'abord. Yannick est en charge de l'ingénierie logicielle et en particulier les développements liés à HAL au CCSD depuis décembre 2005. De mon côté, je suis Hélène Bénis et je suis en charge de l'animation des communautés d'utilisateurs de HAL depuis avril 2021 au CCSD. Voilà. Donc, nous allons démarrer tout d'abord avec une mise en contexte de ce projet, une présentation rapide des enjeux en nous attardant. Tout d'abord, quelques instants et très rapidement sur les récentes recommandations de l'UNESCO en faveur de la science ouverte qui ont été proposées fin novembre de cette année et qui donnent un cadre international aux politiques et pratiques de science ouverte en encourageant les États à instaurer des politiques favorables à la science ouverte. Au niveau national, et cela a été très largement évoqué à l'occasion des 20 ans de HAL que nous avons célébrés le 24 novembre dernier, l'ambition est de mettre en œuvre un accès toujours plus ouvert aux publications scientifiques au service de la science, bien évidemment de ses différents acteurs, mais également de la société dans son ensemble. Cette ambition se traduit par un objectif de 100 % de publications en accès ouvert et elle est rendue possible par la loi pour une république numérique qui a été promulguée en 2016. Cette ambition est portée en particulier par les deux plans nationaux pour la science ouverte, rappelons-le, qui sont parus, excusez-moi, en 2018 et 2021, et en particulier par le deuxième plan national pour la science ouverte, qui décrit très largement cette ambition dans son premier axe qui consiste à généraliser l'accès ouvert aux publications. Dans cette droite ligne, de nombreux établissements, organismes de recherche et organismes de financement s'engagent dans des politiques institutionnelles d'incitation, voire d'obligation de dépôt dans HAL. Et dans ce contexte, et pour accompagner l'augmentation des dépôts dans HAL, vous pouvez le voir sur cette frise en 2008, nous avions 100 000 documents dans HAL pour aujourd'hui atteindre 900 000 documents. Les interfaces de HAL, et en particulier celles du dépôt et de la consultation, se doivent d'évoluer nécessairement pour faire face à cette augmentation du nombre de dépôts. Le fil conducteur de ces évolutions a toujours été de proposer des interfaces agréables pour le déposant et pour l'utilisateur final, en conformité avec l'évolution des technologies, bien évidemment, du web design également, mais aussi avec le souci d'offrir des interfaces dynamiques, avec le moins d'écrans possible, et le plus de fluidité dans les différents parcours de navigation. En résumé, il s'agissait de simplifier au maximum tout en conservant les aspects fonctionnels inhérents aux fonctionnalités de dépôt et de consultation. Ces évolutions qui ont eu lieu tout au long de la vie de HAL, c'est-à-dire depuis 20 ans, ont à la fois été cosmétiques, comme en 2008 par exemple, il y a eu quelques évolutions mineures de l'interface ou de manière plus structurelle et plus structurante en 2014 avec l'instauration de nouvelles modalités de dépôt avec la version 3 de HAL. Cela dit, 2017 a été une année charnière dans l'évolution des interfaces de HAL, car cette version a amélioré et simplifié très largement la navigation et les parcours utilisateurs en instaurant deux éléments majeurs, qui sont, un, l'abandon du parcours de dépôt par écran successif et par la mise en œuvre d'un dépôt sur une seule page, mais surtout en mettant l'accent sur la récupération automatique des métadonnées associées à un dépôt. Les équipes du CCSD ont alors travaillé à une simplification du processus de dépôt en ne rendant obligatoires que les métadonnées nécessaires à la citation et en réduisant le nombre d'affiliations obligatoires. En 2019, le CCSD a souhaité redonner de la cohérence à l'ensemble des interfaces, que ce soit celles propres aux déposants ou aux interfaces des portails, de manière à leur donner un cadre commun qui est conforme à l'image de Marc Dehal, tout en préservant la personnalisation des portails par écran. Pour ce faire, nous avons fait appel à une société spécialisée dans l'ergonomie des interfaces web qui nous a accompagnés dans notre réflexion. Je vais donc maintenant passer la parole à Yannick, qui va vous présenter la suite de ce projet. Yannick, je vais arrêter le partage de mon écran et je peux passer. Je lance juste le partage de la bonne fenêtre. C'est celui-là. OK. Donc, moi, je vais poursuivre et je vais présenter maintenant les études qui ont été réalisées depuis 2019. Donc, comme le disait Hélène, l'objectif, c'était essayer d'améliorer l'expérience utilisateur de Hall et essayer d'amener une certaine cohérence entre l'ensemble des écrans, tout en essayant de simplifier certaines parties qui restaient quand même assez chargées. Donc, l'idée, c'était de revoir un petit peu tous ces écrans afin d'améliorer le parcours utilisateur global et d'essayer de simplifier l'utilisation de Hall. Donc, déjà, deux termes qui vont revenir et qui étaient aussi bien présents lors de cette refonte. Là, on a parlé d'IHM, mais c'est plus qu'une refonte d'IHM. Les études portaient plus sur l'expérience utilisateur et les interfaces utilisateurs. Donc, l'expérience utilisateur, c'est la qualité de l'expérience vécue par une personne en interaction avec un système informatique ou non. Et l'interface utilisateur, c'est vraiment la partie visible de l'expérience utilisateur avec un dispositif numérique. Et donc, les études que je vais vous présenter maintenant, c'était vraiment dans ce cadre-là, essayer de voir la globalité de Hall, essayer de repenser un peu tout le parcours utilisateur en essayant de donner une certaine cohérence à tout ça. Alors, on a fait appel en fait à un prestataire pour nous aider dans cette démarche parce que c'est un vrai métier de travailler sur l'UX, l'UI design. Et donc, en fait, on s'est fait aider, accompagner par une société qui s'appelle Atelier Universel, qui est une agence de design. Et donc, l'aspect vraiment intéressant, c'est qu'ils avaient quand même une expérience du travail sur des grosses plateformes nationales telles que Nisidor ou Nakala. Et donc, en fait, ils étaient quand même assez aux connaissances de l'environnement qui est le nôtre. Et donc, ils voyaient aussi bien les enjeux. Donc, ça a été assez intéressant de travailler avec eux parce qu'ils avaient une certaine connaissance de ce que l'on faisait. Alors, la démarche, c'était toujours dans l'idée de capitaliser sur l'ensemble des expériences du CCSD, donc tout ce qu'on avait engrangé depuis de nombreuses années des retours utilisateurs, l'historique de la construction de HAL. Et donc, c'était de capitaliser là-dessus pour essayer de proposer quand même une évolution d'interface qui soit cohérente avec ce qu'est HAL, avoir à non plus changer radicalement parce qu'il y a quand même un sens dans les écrans, même s'ils n'étaient pas forcément cohérents. Il y avait quand même une cohérence dans tout ce que proposait HAL en termes de fonctionnalité. Et c'était d'accéder à une démarche de conception en intégrant dès le départ toutes les contraintes qu'on pouvait avoir, donc contraintes techniques, et essayer aussi de fédérer l'ensemble des personnels du CCSD et des utilisateurs de HAL pour essayer d'accompagner au mieux cette étude et cette transition d'interface. Alors, on a vu tout de suite que travailler sur HAL, ça pouvait être extrêmement complexe, parce qu'on n'est pas juste sur une petite plateforme, il y a énormément de briques diverses, et en fait, il y a eu un choix qui a été déjà de réaliser la première étude en se basant uniquement sur la partie publique, la partie HAL, donc le portail HAL générique, et de travailler sur cette interface publique, la partie forcément dépôt, qui aussi faisait partie du cœur de la première étude, et aussi toute la partie espace connecté pour le chercheur avec création de son CV et visualisation du CV chercheur. Mais par contre, on voit bien que ce travail-là devait être poursuivi par un autre travail sur une autre partie de HAL, qui est toute la partie administrateur. Alors, derrière accès administrateur, j'entends, c'est tous les rôles qui ont une action autre que déposante, donc les gestionnaires de collection, les références structures, enfin voilà, tous ces rôles-là sont rentrés dans une deuxième étude, qui était la suite de la première et qui a eu lieu l'année passée, mais ça je vous reviendrai. Et ça, on a fait aussi une troisième étude transversale qui était sur les portails en général et les impacts que les deux premières études et les changements allaient avoir sur les portails. On a essayé de définir certaines recommandations pour justement que le passage vers la nouvelle IHN soit le plus simple. Alors, concernant la méthodologie, les études avec Atelier Universel se découpaient en cinq étapes. Donc, la première, c'était un diagnostic. Donc, c'était Atelier Universel qui essayait de comprendre le fonctionnement de l'existant, identifier les points de friction. Donc, déjà, essayer de voir ce qui, pour eux, extérieur à l'environnement, leur semblait pas forcément cohérent. Après, ils ont émis certaines hypothèses qu'ils ont vérifiées au cours d'un sprint utilisateur. Donc, le sprint utilisateur, c'est un regroupement des personnes qui travaillent dans RAL et qui, enfin, l'objectif de ce sprint, c'était d'étudier un peu les différentes pratiques pour voir si les points de friction qui avaient été identifiés sont bien vérifiés et pour essayer de voir aussi quels étaient les usages qui étaient faits de la plateforme. Après, le sprint design, c'est vraiment rentre dans du dessin d'interface, alors sans couleur, vraiment sur du wireframe, dans des écrans vraiment simplifiés pour vraiment qu'on se mette d'accord sur les différents écrans qui seront proposés. La partie 4, qui était la conception détaillée, donc là, c'est vraiment du dessin, donc avec les couleurs. Là aussi, ça se fait via des allers-retours avec la société pour justement s'assurer qu'on est bien en phase avec ce que nous, on souhaite. Et donc, c'est le dessin de tous les écrans. Et la dernière étape, donc là, c'est l'intégration, donc c'est la partie qui concerne le CCSD, et là, c'est vraiment mettre en pratique et intégrer tous ces nouveaux écrans dans l'interface de HAD. Voilà, donc ça, c'est la méthodologie générale. Donc, concernant la première étude, qui est une étude qui a commencé en janvier 2001, donc au niveau du cadrage, c'est vrai que l'objectif initial, c'était vraiment de simplifier le parcours utilisateur, donc voilà, en essayant, en ayant comme idée toujours de dire si l'interface est plus simple pour l'utilisateur, on augmentera le nombre de dépôts en auto-archivage. Mais comme je vous le disais, le périmètre est un peu plus limité, vraiment à l'utilisateur déposant, donc c'est-à-dire les écrans de création compte, les chemins qui permettent d'arriver à la recherche ou au dépôt. Donc après, la deuxième étape, en février, il y a eu le diagnostic, février 2019, c'était une mise à plat du fonctionnement. L'idée, c'était vraiment de cartographier l'existant de HAL en essayant de voir s'il y avait des choses qui semblaient un peu pas forcément logiques, essayer d'identifier les choses qui pouvaient déjà être un petit peu améliorées. Donc ça, c'est un exemple, juste pour illustrer, de cartographie du HAL qui était présent avant le début du projet. Et donc, c'est vrai que tout de suite, ils se sont rendus compte de certains liens au du site qui semblent être un peu, ils ne se trouvaient pas pertinents. Donc, il y a eu déjà des premières réflexions, des premières pistes pour pouvoir essayer de voir comment on pouvait améliorer les choses. En mars 2019, il y a eu un atelier avec des utilisateurs, ce qu'on appelle le sprint utilisateur, et l'objectif, c'était de mieux comprendre les utilisateurs pour mieux comprendre leurs besoins. Donc, en fait, c'était vraiment essayer de, en pratique, comment les gens utilisent HAL sur le périmètre de l'étude. Alors là, c'est vrai que pour cette étude ont été sollicités des chercheurs dans les différentes disciplines que j'ai indiquées, donc informatique, SHS, physique, sciences du vivant et mathématiques. Et donc, l'objectif, c'était de vraiment comprendre comment les usagers percevaient la plateforme HAL. Suite à ces échanges et suite aux diagnostics, on a commencé en fait une refonte des services et en essayant déjà de positionner une nouvelle cartographie et en essayant d'identifier des chantiers qui semblaient être assez importants pour arriver justement à ce travail de refonte. Donc, il y a quatre grands chantiers qui ont été identifiés. Donc, déjà, la structure générale du site. Donc là, l'objectif, c'était essayer de vraiment remettre une sorte de cadre sur les sites pour bien qu'on s'identifie dans l'environnement de HAL. Le deuxième, alors ça, c'était évident, c'était le dépôt, parce que là, le dépôt tel qu'il était fait, il était très, 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 enfin, pas complexe, mais assez dense. Donc, l'idée, c'était d'essayer d'aider au parcours de dépôt qui soit simplifié. Troisième chantier concernant la recherche, l'accès aux documents, et le dernier sur l'espace connecté. Voilà, pour un utilisateur. Voilà, donc après, ça, c'est suite au travail d'atelier universel, ils nous ont fourni différents écrans. Donc, ça, c'est des dessins. Et après, le travail a été pour nous de l'intégrer dans HAL. Alors, au lieu de vous montrer les écrans, on a fait une petite démo. Donc, j'espère juste que ça va fonctionner, mais j'y crois. Voilà, donc là, en gros, c'est l'état actuel du travail d'intégration. Donc, je vais le commenter en même temps. Voilà, c'est parti. Donc là, vous voyez, ça, c'est la nouvelle interface de HAL, alors avec deux accès, dépôt, recherche. Ça, c'est les deux accès vraiment les plus importants de HAL, avec aussi une partie sur les blogs, l'actualité des réseaux sociaux. Donc, on a vraiment essayé de nous centrer sur ces deux points d'entrée qui nous semblaient essentiels dans l'archive. Et bien sûr, la recherche. Alors, accès direct par discipline ou recherche directe dans l'ensemble de l'archive. Donc là, en fait, on se retrouve comme on a un peu aujourd'hui, mais en essayant de recadrer un petit peu et de reformater des choses. Donc là, vous voyez que là, quand il y a un verrou ouvert, c'est qu'on a accès au texte intégral qui n'est pas normal. Quand il y a une imagette, c'est que le texte intégral est normal. Et on a toujours la navigation possible via les facettes. Donc ça, ça ne change pas non plus. On a juste essayé de réorganiser un petit peu les choses. Lorsqu'on recherche, bon, là, je crois qu'on va faire une recherche. Voilà, on est sur un fonctionnement relativement classique avec la landing page d'une publication qui, en revanche, est assez différente par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui. Donc, on met en avant la typologie du document et aussi, ce qui est très important, c'est les affiliations. Donc, on voit qu'on indique toutes les affiliations, les auteurs des affiliations, peu détaillées, pour accéder directement au CV des chercheurs qu'ils en ont. Et on a aussi toutes les informations liées aux structures qui restent quand même le cœur de HAL. À gauche, les accès à la citation, différents exports. On a conservé, bien sûr, l'accès à la liste complète des métadonnées qui nous semble être aussi quelque chose de très, très important. Et la grosse différence, c'est l'accès direct au texte intégral. Donc, l'accès, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, mais qu'on peut visualiser directement le contenu du texte sans avoir à recharger et à charger le fichier. Donc, ça, c'est l'écran de consultation publique pour une personne qui n'est pas connectée. Donc, du moment que la personne va se connecter à HAL, donc là, elle aura, elle pourra avoir, en fonction de ses privilèges, des accès supplémentaires sur les dépôts. Donc là, vous voyez sur la droite qu'on a une liste d'actions qui, finalement, reprend les actions sur lesquelles on a le droit en fonction de nos privilèges. Donc là, c'est vrai que je suis administrateur sur l'environnement de thèse. Donc, forcément, j'ai beaucoup d'actions possibles. Mais voilà, et ça, c'est la façon dont on accèdera aux écrans d'administration. L'autre aspect qui est important, c'est le dépôt. Donc, le dépôt, là aussi, on a complètement revu en essayant de guider beaucoup plus les utilisateurs. Donc là, c'est la typologie des documents tel qui a été ressorti suite au groupe de travail sur la typologie des documents. Alors là, pour la démo, j'ai fait un dépôt simple en rechargeant à partir d'un identifiant. C'est ce qui allait le plus vite. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à gauche, on a quand même la navigation qui permet d'accéder aux différentes parties et sous-parties du dépôt. Voilà. Donc là, on est informé que telle ou telle information a été rechargée. On a toujours ces notions d'affiliation, de chargement de référentiel avec le système de couleurs que l'on connaît, qu'on a conservé pour le dépôt. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va passer aux métadonnées. Donc, les métadonnées, là aussi, on a essayé d'être beaucoup plus clair dans les écrans et d'être plus aéré. Enfin, c'est beaucoup plus libre. Là aussi, sur les disciplines où le système de Thésaurus était relativement complexe, on a essayé de simplifier un peu les saisies, tout en conservant, bien sûr, tous les systèmes de référentiel qui existent dans HAL et qui sont, encore une fois, le cœur de HAL. Donc, un autre bloc, identifiant et financement, ça, c'est des blocs qui sont vraiment identifiés au moment du dépôt parce que ça nous semblait être important et puis on va les faire certainement évoluer par la suite. Mais en tout cas, là, on a la possibilité vraiment de saisir et d'identifier quelles sont les zones de métadonnées à renseigner. Alors, dans votre information, là, c'est les métadonnées qui ne sont pas obligatoires et qui vont apparaître ici. Donc, là, il y a encore un travail à faire sur le tri et ordonner ces métadonnées mais ça se retrouvera dans ce bloc précis. Une fois que le dépôt est valide, vous avez le bouton qui vous permet de déposer et là, on retombe sur un dépôt relativement similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Ensuite, on est sur l'étape sur la partie utilisateur connecté. Donc, ça aussi, c'est un gros changement, c'est que maintenant, on aura un dashboard, un tableau de bord pour l'utilisateur qui sera connecté qui lui donnera un peu les indicateurs du nombre de dépôts, le nombre de consultations de ces dépôts, les documents qui sont en cours de modération, les dépôts qui viennent d'être mis en ligne, les dépôts modifiés, s'il y en a. On accède aussi à un réel espace pour éditer les informations de son profil. Avec, là, on retrouve un petit peu aussi ce qu'on a aujourd'hui sur les préférences de mail, les préférences de dépôt. Voilà, toutes ces choses-là, on a essayé de les regrouper dans cet écran sur la gestion de mon profil. Mon CV est une partie qui va relativement changer, à savoir, on a essayé de travailler aussi sur cet aspect CV qui nous semblait aujourd'hui être un peu vissant, on va dire, et donc, on a essayé de, toujours en centrant sur les publications, mais d'essayer de faire quelque chose un peu plus moderne. Donc, on a ici le choix des publications qu'on veut voir apparaître dans son CV. On a la possibilité de définir quelles sont les facettes qu'on veut voir sur son CV. Donc, beaucoup de choses paramétrables plus qu'avant. Et, en fait, on verra après le rendu d'un CV. Donc, personnalisation, ça ne s'est pas encore traité, mais en tout cas, ça permettra d'ajouter un niveau de personnalisation au CV. Alors, j'ai pris quelqu'un qui avait beaucoup de documents. Donc, voilà, c'est le CV de Nicolas Fressandas. Donc, là, j'ai repris ce qui était en production sur la partie présentation français-anglais. Et puis, après, on a vraiment la partie publication production scientifique qui est vraiment beaucoup plus centrale et présente que ce qu'on avait avant. Et on a essayé de mettre un cadre pour que les CV soient un peu plus présentables que ce qu'on propose aujourd'hui. Et là, c'est pour finir. Donc, là, j'ai passé mes dépôts. Transfert Orchide, c'est comme ce qu'on a aujourd'hui. Mais sur la partie ma bibliothèque ou ma bibliothèque, là, en fait, c'est là où on va pouvoir gérer mes favoris et les recherches sauvegardées. Voilà. Donc, ça, c'est... Pourquoi tout le matin ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pour ça. C'est ce qui nous permettra de gérer toutes les favoris que l'on souhaite et puis s'enregistrer des requêtes. Voilà. Donc, pour la démo, je passe à la suite. Alors, est-ce que je suis dans le temps ? Je pense que... Voilà. Donc, la deuxième étude. Alors, la deuxième étude, on a souhaité... C'est vrai que la deuxième étude concernait vraiment l'aspect administrateur et donc, on a souhaité qu'on se fasse accompagner pour cette étude en plus de l'atelier universel qui allait faire tout le travail d'une communauté de HAL pour suivre, en fait, ce projet. Donc, on a eu un représentant de Casual, donc Nicolas Alarcand qui doit être ici, me semble. J'ai vu aussi Agnès Raymond-Denis qui était là des pristes et Vincent de Lavenne qui était aussi présent au niveau... pour représenter la début. Alors là, le projet a commencé en septembre 2020 et donc, c'était un peu de comprendre, en fait, les visions et les attentes des différents acteurs. Donc, on avait vu tout l'aspect chercheur et là, on était vraiment centré sur les administrateurs, ceux qui travaillent, en fait, dans HAL pour améliorer la qualité et faire vivre, en fait, l'ensemble des portails. Donc, pareil, on était sur une première phase de diagnostic où alors là, ça s'est passé un peu différemment. On a vraiment expliqué toutes les fonctionnalités parce qu'on ne voulait pas qu'il y a tout universel qui passe à travers certaines fonctionnalités. Donc, on leur a vraiment montré tout ce que permettait l'administration de portail HAL et on a justement permis d'identifier déjà les points qui semblaient être un peu compliqués à comprendre ou les choses qui semblaient être à améliorer. Là, pour le sprint utilisateur, bon, c'est tombé aussi en plein pendant la pandémie, mais en fait, on a géré ça complètement différemment où là, ça a été vraiment plus des entretiens que des utilisateurs ensemble. Voilà, donc c'était des séries d'entretiens. Et là, on a essayé d'identifier des personnes avec des profils un peu différents pour essayer d'avoir un panel plus varié et plus représentatif de nos administrateurs. Donc, on avait beaucoup d'administrateurs de portail. On avait aussi des administrateurs qui avaient également d'autres rôles et puis des gestionnaires et référents structureurs. Et là, c'était, alors les entretiens étaient vraiment super intéressants. Ça nous a vraiment permis d'identifier les besoins ou les choses qui manquaient pour une gestion plus facile du portail, des gestions des collections, des structures, comment améliorer tout ça. Et donc, ça a été vraiment des mouvements, des échanges vraiment très, très intéressants. De ces entretiens du diagnostic, en fait, il y a eu quatre chantiers qui sont remontés. Donc, la navigation, comment on allait accéder aux écrans d'administration. Donc, en fait, ce qui a été un peu acté, c'est de mettre en place un réel back-office d'administration qui soit mutualisé à l'ensemble des portails. Donc, on aura un vrai outil de back-office. Et puis après, ce qui s'en est aussi très important, c'est les outils de pilotage, les outils pour gérer l'administration. Donc, de se rendre compte réellement, d'avoir des informations sur la vie du portail, quels sont les documents qui rentrent, quels sont les documents à corriger, quel est le nombre de téléchargements, nombre de consultations. Donc, d'avoir vraiment ces outils-là qui permettaient une meilleure lisibilité de ce qui se passait de l'activité cotéale. Et bien sûr, un aspect extrêmement important, c'était toute la partie de personnalisation des portails et des collections qui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses, mais c'est un peu complexe. Donc, essayer de revoir ça tout en essayant de conserver une ergonomie globale, une amélioration d'ergonomie globale. Donc, la nouvelle arborescence a été définie. Donc, ça, c'est des choses qu'on a actées tous sur le comité de suivi de ce projet. Et en fait, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est que chaque rôle dans HAL ait un tableau de bord et des écrans. Par exemple, le référent structure, aujourd'hui, n'a pas d'écran spécifique, c'est juste un droit sur des documents. Donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer de proposer des écrans pour chaque rôle dans HAL. après, on est sur le même principe qu'une conception détaillée où on a eu des dessins. Alors, il y a eu toute la partie de design qui n'a pas forcément eu la même importance que pour la première étude parce qu'on a quand même gardé une cohérence des écrans et conservé tout le travail qui a été fait. On s'est vraiment centré sur les différents écrans et voilà le type d'écrans qui sont montés. Donc, en bas à droite, vous voyez, ça, c'est un tableau de bord global pour un utilisateur. Donc, en fonction des rôles qu'il aura, il aura des cadres. Par exemple, là, il est administrateur, il a accès aux chiffres clés du portail. Pareil pour les collections, pareil pour ses structures. À gauche, là, on est sur le tableau de bord pour un portail précis avec les différents chiffres, temps de dépôt sur les 30 derniers jours, temps de dépôt à vérifier, le portail en quelques chiffres, l'évolution des consultations, l'évolution des dépôts, toutes ces informations-là vraiment assez centrales pour un administrateur. Et puis, bien sûr, des refontes sur certaines fonctionnalités de Hall, à savoir la navigation qui est quelque chose d'un site, en général, que ce soit collection portail, qui a été, essaie d'être dessinée pour être un peu plus pratique. Et puis, quelque chose qui est remonté lors des différents interviews avec les utilisateurs, c'était toute la partie sur les modèles, donc à savoir modèles de sites qui, en fait, l'idée, c'est que ces modèles puissent être partagés, soit réutilisés pour d'autres sites pour la même personne, soit que cette personne ait la possibilité de les rendre publics et que d'autres administrateurs puissent les réutiliser pour leur site. Alors là, l'intégration, j'ai mis 2022 pour le début, il faut savoir que là, le chantier sur l'ergonomie, sur l'étude 2, est beaucoup plus profond que, les changements sont beaucoup plus profonds que sur la première phase. Et en fait, entre le moment où l'étude a été commencée et maintenant, donc c'est vrai qu'on a eu le projet Equipex Plus Alliance et donc, en fait, ça nous semble beaucoup plus souhaitable d'intégrer ce travail de la deuxième phase, de la deuxième étude d'administrateur dans ce projet plutôt que le projet Alliance va commencer en début 2022 et donc l'objectif c'est d'intégrer et de travailler sur ces interfaces d'administrateurs à travers ce projet Alliance. Alors, on a parlé de la partie utilisateur déposant chercheur, on a parlé de la partie administrateur, maintenant, qu'est-ce que ça va changer pour les portails ? Donc, quand même, ce que nous, on souhaite, c'est avoir modernisé de manière globale les interfaces et donner une certaine cohérence et rendre la navigation plus fluide. Ça, c'est les objectifs globales de l'ensemble des études. ce que l'on souhaitait aussi, c'est en fait essayer d'homogénéiser le design des différents portails pour qu'il y ait une possibilité de personnalisation parce que c'est essentiel pour l'ensemble des sites qui sont gérés par la plateforme, mais quand même qu'on essaie de conserver une identité et que l'ensemble des portails suivent une grille, en fait, une structure commune pour qu'en fait, quand on tombe sur un portail, on identifie tout de suite qu'on est dans un environnement hal et on retrouve en fait le parcours et la navigation parce que c'est quelque chose qui est commun sur l'ensemble des portails. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer d'avoir une certaine cohérence sur l'ensemble des portails. Le troisième point, c'est garantir la maîtrise de la partie technique des portails. Ce que ça signifie, c'est le fait qu'il y ait eu, finalement, aujourd'hui, on n'a aucune limite sur la personnalisation des portails, que ce soit simplement sur la partie esthétique mais également sur la partie fonctionnalité où on se rend compte qu'il y a certains portails qui ont ajouté du code pour justement ajouter des fonctionnalités qui pouvaient manquer. Et ça, le problème, c'est que ça peut mal fonctionner avec le code de HAL. Et on a eu des cas où, en fait, le fait d'avoir ajouté certaines fonctionnalités dans un portail, ça faisait... le dépôt ne fonctionnait plus, par exemple. Le dépôt de HAL ne fonctionnait plus, enfin, sur le portail. Et donc, en fait, pour éviter ça, on souhaite vraiment essayer de recadrer l'utilisation de scripts au sein des portails pour, justement, que nous puissions faire évoluer techniquement la plateforme de manière plus sûre. Voilà. Et ce que l'on souhaitait aussi dans les objectifs, c'était que, oui, il faut qu'on fasse un changement d'interface qui a des répercussions sur les portails et les collections, mais par contre, il faut que ces modifications soient quand même réduites sur l'ensemble des portails parce qu'aujourd'hui, on a plus de 170 portails et on a plus de 8600 collections. Donc, il faut quand même qu'on ait des procédures qui nous permettent de faire évoluer le plus facilement possible les sites actuels vers la future IHM. Alors, ça fait partie des recommandations. Donc, on aura une structure générale avec, sur chaque site, on aura un header, un sous-header qui seront fixes sur tous les portails. Comme ça, on arrivera facilement à identifier sur quel portail on est et à retrouver les liens qui seront communs sur l'ensemble des portails. La bannière, donc ça, on verra, qui est la partie personnalisable pour décrire vraiment le portail, la navigation aussi, le contenu de la page et le pied de page. Donc, ça, c'est une chose qui est précisée un peu plus en détail. Alors, sur le header, donc, comme je le disais, ça, c'est des choses qui vont être fixes sur l'ensemble de tous les portails, à savoir, à savoir le lien vers le hall avec les boutons qui sont identifiés comme étant en haut à droite pour se connecter. Une fois qu'on est connecté, on a accès aux différents menus, qu'on soit utilisateur ou administrateur. On aura le choix de langue, accès direct à l'espace connecté et à l'espace et l'espace d'administration. Donc, ça, ce sont les spécifications du bandeau. Donc, ça, a priori, on en avait déjà un avant, maintenant, on le formalise plus et c'est quelque chose qu'on essaiera de conserver sur, enfin, qu'on conservera sur l'ensemble des portails. Le deuxième aspect, c'est le sous-header. Donc, le sous-header, ce sera une deuxième bande qui va apparaître sous le header et qui, en fait, indiquera dans quel environnement on est si on est sur un portail de collection avec le nom de la collection du portail. Et, chose importante, c'est ici qu'on retrouvera, en fait, le moteur, enfin, l'accès à la recherche sur le périmètre du portail et sur lequel on se trouve. Donc, on a ici, en fait, la recherche classique, simple, et puis, en appuyant sur la petite flèche, on déroule, en fait, la recherche avancée qui nous permet, en fait, d'aller un peu plus loin tout de suite dans ce menu et que c'est accessible tout le temps, quel que soit l'écran sur lequel on se trouve. Et l'autre aspect qui nous semble aussi essentiel, c'est de mettre en avant vraiment l'accès au dépôt et donc, on aura le bouton déposer qui sera aussi en permanence. Alors, je ne l'ai pas indiqué, mais quand on sera sur une collection, ce sera déposé dans Hall ou déposé dans tel portail si jamais la collection est liée à un seul portail. Enfin, voilà, c'est des petites précisions que je ferai. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce slide. Alors, sur la partie bannière, donc la bannière, c'est finalement la bannière des logos où on identifie visuellement assez bien le portail ou la collection. Alors là, ça va se faire en deux étapes parce qu'on a vu que dans l'étude, la deuxième étude, on est allé beaucoup plus loin dans la personnalisation, mais ça, vu que ça ne va pas être pour tout de suite, on le fera dans un deuxième temps. Dans un premier temps, la bannière que l'on aura quand on va mettre en place la nouvelle interface sera identique à la bannière que vous avez aujourd'hui dans votre portail. En revanche, on va quand même essayer de vous fournir des recommandations pour que la migration lors de la deuxième étape soit beaucoup simplifiée. Donc, encore une fois, nous, notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ait la possibilité de faire évoluer sans que ça pose trop de difficultés sur l'ensemble des sites qui sont gérés par la plateforme. En tout cas, on a aussi bien identifié quels étaient les besoins d'avoir le logo, d'avoir une bannière et puis d'avoir un titre en multilogue. Donc, toutes ces choses-là, ça a été pris en compte dans l'étude qui a été faite. Concernant la navigation, alors là, rien ne change. En fait, la navigation va rester absolument la même. On va juste, ça ne nous semblait pas nécessaire de conserver le menu déposé recherché, vu que maintenant, ça se trouvera forcément dans le souhaiter. Donc, c'est des choses qu'on va retirer. Alors, sur le contenu des pages, le contenu des pages, finalement, ça aussi, c'est quelque chose qui peut changer. Alors, j'ai distingué HAL et les portails. On a vu que sur HAL, finalement, on n'a plus que deux écrans. On a soit le dépôt, soit la recherche. Tous les écrans consultation, donc consultés par structure, par laboratoire, tout ça, ça ne sera plus présent sur le portail HAL. En revanche, tous ces écrans-là restent, bien sûr, utilisables et accessibles pour vos portails. Donc, l'ensemble des pages reste disponible. On a toutes les pages pré-calculées pour la consultation et on a aussi toutes les pages qui sont personnalisables pour la construction, que ce soit une page d'accueil ou une page d'information. Pour le pied de page, alors là aussi, ça, c'était un chantier qui était assez important pour nous parce que on s'est rendu compte déjà qu'aujourd'hui, on a à peu près trois, enfin, on a trois quarts des portails qui utilisent le pied de page par défaut, donc celui que vous voyez ici à gauche. avec la nouvelle identité qu'on a mis en place pour les 20 ans, maintenant, le pied de page par défaut ressemble à ça. Donc, nous, on avait un souhait quand même de permettre que ce pied de page soit personnalisable pour rajouter certains liens qui sont importants pour l'établissement, pour le portail, mais par contre, on a aussi besoin, nous, de conserver certains liens toute la partie question juridique, toutes les informations aussi sur les données personnelles, sur les mentions légales, et puis aussi tous les liens qui nous semblent importants sur les accès directs à l'API, à Oréal, à l'OMI-PMH, et voilà. Donc, en fait, on a, dans le travail qui a été fait lors de la deuxième étape, de la deuxième étude, pardon, on a quand même essayé de conserver ces spécificités. Donc, je reviendrai dessus après. Donc, ça, c'était sur les 75% des pieds de page qui étaient celui par défaut, et sur les 25 autres pourcents, là, on voit qu'aujourd'hui, on a un peu un panel assez varié de ce qui peut être fait, que ce soit des ajouts simplement du logo, ou que ce soit juste rajouter quelques liens, ou même certains ont complètement supprimé pour ne pas avoir de pieds de page à leur site. Donc, pareil, dans les recommandations, dans un premier temps, il y aura une possibilité d'utiliser le pied de page par défaut. On va pouvoir personnaliser l'adresse de contact, c'était surtout ça qui était important, c'est que les gens, en fait, on s'est rendu compte qu'ils utilisaient un pied de page personnalisé pour justement redéfinir l'adresse de contact. Donc, ça, c'est des choses qu'on a intégrées qui seront présentes dans la version qu'on va mettre en place. Et puis, on transmettra toutes les recommandations, encore une fois, pour que la migration se fasse le plus facilement possible lorsqu'on aura complètement terminé ce travail d'intégration. Là, on est sur des exemples de portails qui ont été relookés dans la future IHL. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une conservation assez importante du style des portails actuels, mais en essayant de recadrer ça avec l'IHM. Donc, ça, c'est quatre exemples de portails qu'on a essayé de réintégrer. Donc, il y a des petits ajustements à faire, bien sûr, mais en tout cas, on essaie de conserver quand même tout ce travail qui a été réalisé. Alors, synthèse et impact. Ce qui nous semble important, c'est, côté IHL, on a quand même fait un gros travail sur la navigation, donc une navigation publique qui a été complètement réorganisée, donc avec, comme je le disais, la suppression des pages de consultation, se recentrer sur les deux aspects qui nous sentaient vraiment, qui nous semblaient être les plus importants dans HAL, à savoir le dépôt et la recherche. Donc, ça, c'est vraiment pour HAL. Concernant le dépôt, là, il y a quand même un changement qui est quand même assez important où là, on est sur un dépôt qui est beaucoup plus guidé avec des accès directs aux métadonnées par groupe. Donc, on est quand même sur quelque chose qui me semble-t-il est plus simple en tout cas à prendre en main que d'avoir, comme on est aujourd'hui, pour chaque étape, une vue simple, une vue détaillée qui peut des fois être portée un peu à confusion. L'autre grand changement, c'est cet espace connecté chercheur avec un vrai espace qui est identifié comme tel et qui permet justement de gérer tous les paramètres du chercheur. On a essayé vraiment d'isoler la partie chercheur connecté de la partie administrateur. Parce que pour nous, c'est quand même des fonctionnalités différentes pour des accès différents, pour une utilisation différente. Donc, en fait, on a vraiment séparé les deux dans cette future interface. Et bien sûr, tout ce qui concerne la création et la visualisation de CV où là, on est sur des changements un peu plus importants. Concernant les portails, le changement principal, c'est cette intégration au sein de cette nouvelle structure portail, structure site, qui mettra une certaine cohérence et donc qui rajoute une certaine règle pour d'affichage pour toujours encore conserver ce parcours utilisateur. Alors, les impacts, il y en a forcément parce qu'on est quand même sur un changement d'interface. Donc, déjà, le premier qui nous semble être important, c'est l'appropriation de cette nouvelle interface parce qu'il faut qu'il faut que, et en interne, côté CSSD et aussi l'ensemble des utilisateurs, s'approprient en fait ces nouveaux écrans. Et donc là, il y aura certainement un accompagnement pour aider les chercheurs dans le dépôt et dans la navigation. Donc, on espère qu'elle sera le moins important parce que l'objectif, c'est quand même de simplifier tout ce parcours utilisateur, mais forcément, il y aura un accompagnement qui sera à faire. On est aussi conscient qu'il y a la mise à jour des différents supports de formation. Alors, encore une fois, que ce soit en interne au CSSD ou dans les équipes des différents établissements, où là, c'est sûr qu'on peut avoir déjà des supports de présentation. Donc, il y aura une mise à jour à faire et ça, on est conscient, on est en train de réfléchir à comment on peut aider sur cet aspect-là. concernant tout ce qui concerne l'évolution du portail, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va rédiger des recommandations très détaillées sur les bonnes pratiques et sur la personnalisation du portail pour que, encore une fois, on essaye d'aller vers une simplification du code, finalement, et que nous, on ait beaucoup plus de facilité à faire des migrations et à faire évoluer la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de spécificités et on est toujours un peu dans la crainte qu'il y ait quelque chose qui ait été fait qu'on ne soit pas au courant et qui pose problème sur certains portails. Donc là, pour ce faire, on prévoit un accompagnement par nos équipes pour justement essayer d'accompagner cette évolution. et bien sûr, il y aura une évaluation post-intégration et ça, c'est aussi central, c'est-à-dire que le travail avec Atelier Universel, je trouve que c'est un travail qui est très intéressant. Il permet même pour l'équipe du CCSD de prendre beaucoup de recul sur ses écrans, chose qu'on ne faisait pas forcément et d'essayer de trouver une certaine cohérence. mais Atelier Universel nous le disait, ce n'est pas du définitif. En fait, ce n'est pas les écrans que je vous ai montrés. L'objectif, c'est aussi de les faire évoluer suite aux remarques qui vont être faites et essayer d'adapter aussi l'ensemble des retours qui seront faits parce qu'il y en aura très certainement. Voilà. J'espère qu'il y en aura le moins possible et je pense quand même qu'il y en aura. Alors, concernant les étapes de mise en œuvre, alors là, comme vous voyez dans la démo, on a quand même bien avancé, il y a encore du travail parce que c'est long de s'assurer que tout fonctionne correctement. Nous, au niveau des prochaines étapes, on rencontre le 25 janvier un webinaire technique lors d'un webinaire technique destiné aux administrateurs gestionnaires de collection qui est organisé avec Casual. Donc là, l'objectif, c'est de présenter, en fait, fournir ces recommandations pour la mise en œuvre pratique. Donc, concrètement, vous avez un portail, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour faire cette migration dans la nouvelle interface ? Donc, à la suite de ça, on mettra en place un environnement qui permettra d'aider à la migration. c'est un environnement qui permettra aux gestionnaires de collection et aux administrateurs de portail de voir déjà le rendu de leur portail et de faire les adaptations. Donc ça, ce sera peut-être le moment s'il y a un portail qui souhaite changer de style pour son portail, ce sera, à mon avis, le bon moment. Là, on a eu pas mal de demandes qui venaient de portails qui souhaitaient en fait faire une évolution de leur IHM. On leur a dit attendez qu'on mette en place déjà toutes ces recommandations, qu'on avance déjà sur le projet d'interface parce que ce sera le meilleur moment pour faire ce travail. Donc là, à ce moment-là, je pense qu'il y a des administrateurs des portails qui souhaitent faire une migration, ce sera le bon moment. Et puis, comme je le disais, un accompagnement à la migration, à savoir guichet d'échange à ces établissements pour qu'on fasse un peu du sur-mesure pour qu'on essaie d'accompagner au mieux. Alors, voilà. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on a fait quand même une étude sur l'ensemble des portails qui sont aujourd'hui présents dans RAL. Il y en a quand même peu qui ont travaillé sur l'IHM. On reste quand même sur des sites dont l'interface n'a pas ou peu évolué. En revanche, c'est sûr qu'on a quand même des portails qui sont relativement poussés d'un point de vue design. Et cela, je pense que ça demandera qu'on passe un peu plus de temps pour accompagner cette migration. Donc, voilà. Tout ça sera au printemps. Et donc, concernant l'étude 2, donc l'étude 2, c'est vraiment les écrans de back-office d'administration avec les tableaux de bord. Donc là, on a indiqué que ça sera intégré à l'élément 1. Donc, le projet Alliance, il y a différents éléments, mais l'élément 1 qui est vraiment sur le cœur, le socle technique de HAL, on intérimera ces évolutions à ce moment-là. 15h02, je crois que c'est pas mal. Je crois que j'ai, enfin, je crois que j'ai terminé la présentation. vous êtes arrivé au bout de ce webinaire. J'espère qu'il aura répondu à vos attentes et à vos interrogations. On vous remercie encore de votre présence aujourd'hui pour ce premier rendez-vous. que nous espérons pouvoir vous en proposer d'autres l'année prochaine dans le cadre de l'Assemblée des partenaires. Nous vous souhaitons une bonne fin d'année, de bonnes vacances et de passer de bonnes fêtes. Et on se donne donc rendez-vous l'année prochaine pour d'autres moments d'échange autour des projets portés par le CCSD. Un grand merci à vous de nouveau. Et donc, à très bientôt. À bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.